Aujourd'hui on a une statue figure de McFarlane Toys, les créateurs des figurines de Spawn. C'est le Doom Guy de la série Doom sur le PC. Mais lui c'est plus la version moderne. Alors c'est le Doom Slayer de son vrai nom. Alors il y avait plusieurs éditions au magasin. J'ai pris la couleur verte classique. Alors on va regarder ça tous ensemble dans les prochaines minutes. Voici le Doom Slayer par McFarlane Toys. Occidentement McFarlane faisait des bons produits dans le passé avec les figurines de Spawn. Ils ont eu quelques contrats de certaines figurines dans les dernières années. On voit ici la pose sur la boîte. Doom. Ici Doom Slayer. Ça vient avec une petite baïonnette épique que tu mets sur sa main. Ensuite il y a un petit canon sur son épaule. Et il y a un double barrel shotgun. Ici l'arme de prédilection dans toutes les Doom. Alors on va l'ouvrir ici. C'est une petite boîte quand même. La figurine fait environ 7-8 pouces de haut. Donc on va garder ça ensemble ici. On va faire attention en ouvrant les boîtes. Moi je récupère tout. Je garde toutes les boîtes. Et regardons ici. Très lourd quand même. Ici la figure. On le sent le poids. Et on va retirer à l'intérieur de la boîte le petit stand. Et là voilà ici. Ça je trouve ça vraiment stupide. Ils l'ont comme collé avec un plastique dessus. Fait que tu sais, quand tu veux garder ta belle boîte belle à l'intérieur, c'est pas l'idéal. Ça va l'endommager un peu. Et regardons ici. Comme je disais ici. Là ils l'ont pris dedans. C'est vraiment niaiseux. Ça va tout briser la boîte. Alors moi je vais juste la découper ici. Un petit truc comme ça. Sans arracher l'orange de la boîte. Et voilà ici. On fait la même chose avec les figurines de Mortal Kombat. Dont je vais faire les reviews bientôt. On va essayer sans trop faire de dommages ici à la boîte. On a sorti le petit stand. Alors on va la remettre dedans. Et regardons en détail ici le Doom Slayer. Il est bien attaché dans la boîte bien sûr. On ne veut pas qu'il bouge. Il est quand même fragile. J'ai déjà lu quelques reviews de d'autres Youtubeurs sur internet. Et le gros point négatif que j'ai vu, c'est les articulations. Ils ne bougent pas vraiment beaucoup. On va tout en regarder ça ensemble bientôt. Dans le fond, ce n'est pas vraiment une figurine d'action. C'est plus comme une mini statuette que tu peux bouger. C'est ça mon opinion. On va enlever les petits ici. Et voilà. Il en reste un dans les bras encore. On va le forcer un petit peu. Et voilà. Wow. Il est quand même très grand. Il est salide sur ses jaunes aussi. Assez bien. Il manque un peu de peinture dessus. Mais la peau, je la trouve un petit peu verdante. Un petit peu malheureusement. Regardez où est-ce qu'il a ses bras. La peau qu'on voit, elle n'est pas vraiment à bonne couleur. Alors ça, c'est son petit canon d'épaulette ici. Tu peux l'ajuster quand même bien. J'aimais le petit reflet qu'ils ont mis dans sa visière aussi. Ça fait vraiment beau. Et on va regarder les accessoires qui sont compris avec. Alors, pour commencer, on va avoir ici le baïonnette. Alors, tu la mets dans son bras. On va mettre le petit stand aussi ici. Comme ça, c'est bien. On va être sûr que c'est le Doom Guy. Il est indiqué sur le stand. Regardez ici. Ses bottes sont vraiment belles par exemple. Ça, je veux avouer. Il y a quand même des petits détails quand même dans l'armure. Regardez, il y a un petit peu des points orange. Un petit point rouge dans le milieu ici. Au niveau de son chest. Les gants sont quand même bien faits aussi. Mais pas si mal pour le prix. Au Canada, elle se détaille à 30$ la figurine. J'imagine qu'aux États-Unis, ça doit être environ 20$. Ça fait que c'est quand même raisonnable comme prix. Ce n'est pas 50$, 60$ des certaines figurines de collection qu'on voit d'habitude. Ça fait qu'on s'attend que la qualité aussi va avec le prix que tu paies. Alors, on va essayer ici de sortir. On va montrer le shotgun dans le fond. Le fusil à pompe. Alors, ici, regardez, Doom. Et ça, c'est le petit fusil. Ici, quand même belle peinture dessus. Regardez, il y a un bel effet métallique. La crosse, elle est brune. Il y a comme une petite baïonnette en dessous en pic. Alors, on va le mettre ici dans ses bras. Ça tient bien, bien sûr. On peut même rentrer le petit doigt pour qu'il touche la gâchette ici. Et ça, c'est la petite baïonnette ici de bras. Il devrait techniquement avoir un petit slat pour le mettre en dessous du bras. On va garder ça ici. Je vous dis, les bras ont de la misère à bouger. C'est difficile d'aller bouger vraiment. Les articulations manquent de huilage un peu, je crois. Elles sont très difficiles. Ça, c'est l'arrière ici. Ah, regardez, j'ai trouvé la petite plague ici. Alors, tu peux juste insérer ça comme ça ici dedans. Ça tient bien. Malheureusement, regardez, ses mains touchent presque à la blade. On va essayer de les déplacer un peu, mais ça ne bouge pas vraiment. Malheureusement, les articulations sont assez à désirer sur la figurine ici. Ça, c'est avec ses weapons ici, un peu comme sur la boîte. On va garder la même pose. Les épaulettes ici, c'est quand même bien. Il ne gêne pas trop le mouvement ici, regardez. Je vais faire une rotation complète. Puis là, hop, mon bras, il est stock. Ici, il est resté coincé. L'articulation est très difficile. J'ai l'impression que je vais la briser si je force un petit peu plus. On va essayer de replacer son bras le mieux possible ici. Regardez vraiment, c'est l'articulation de l'épaule. Elle est vraiment jammy. Alors, ici, regardons. Ça, c'est le niveau du torse. Il ne bouge pas beaucoup ici. On peut faire une rotation complète. Encore très difficile. Je dois vraiment forcer et j'aime vraiment pas ça. Regardez, là, j'ai tout déplacé son milieu. Alors, elle est bien belle à afficher, mais bougez-la pas trop. Si vous voulez la garder longtemps. Il y a une belle petite pause ici quand même. Il y a de la gueule quand même. Regardez le casque. Il n'y a pas de tête dedans, vraiment. Un gros vide à l'intérieur. Il n'y a pas de cou non plus. Ça, c'est un peu décevant. Et les mains ne bougent pas beaucoup. Malheureusement, regardez les bras, l'articulation. On va enlever le stand ici pour voir ici les genoux. Ça plie un petit peu, mais je ne vois pas l'utilité, vraiment. Tu ne peux pas fattenir la figurine comme ça, ici. Regardez les mains, vraiment, là. J'essaie de les rapprocher ensemble. J'ai vraiment la difficulté. Alors, on va mettre le shotgun ici, mais vu que les bras ne bougent pas beaucoup, du coup, il a vraiment la difficulté à faire une belle pause avec le shotgun. Tu sais, j'aimerais ça qu'il tienne la crosse avec l'autre main. Eh non, c'est impossible. Regardez, j'essaie de plier vers l'autre bord, là, son bras, pour faire une belle pause. Eh non, ça ne veut pas bouger du tout par l'autre côté. Alors, on va le laisser comme ça, ici, avec son petit canon. Donc, il y a une belle figurine affichée. Malheureusement, pas pour jouer avec, vraiment. Elle est très limitée dans ses poses. Sinon, quand même satisfait. Comme je dis, la peinture, un peu, là, ça désirait à certains endroits. Regardez, la couleur de peau, c'est vraiment... ça ressemble vraiment pas à de la peau. Il me manque un petit détail aussi, un peu. Il me manque un peu de peinture sur le casque. Des petits détails, vraiment, là, il faut les rajouter à la main. Vraiment, si vous êtes bon avec la peinture, ça peut vraiment améliorer la figure. Regardez, comme je dis, les mains bougent vraiment à peine. Ça donne quoi d'avoir mis une articulation dedans, ici, si c'est pour pas bouger, je comprends pas. Malheureusement, les produits McFarlane, là, c'est un peu à désirer, en espérant qu'ils vont se rattraper avec X2 de Mortal Kombat, qu'on va regarder dans les prochaines vidéos, aussi. Tu sais, j'essaie juste de faire tenir le shotgun dans une belle pause, pis je suis vraiment pas capable, du tout. On va regarder ici, c'est vraiment difficile. On va regarder tout en détail, ici, pis de plus près, ici. On va le mettre sur le stand. Je vais vous laisser le regarder quelques minutes, avec quelques photos, pour vous donner votre propre opinion. Mais, c'est vraiment apprendre où à laisser cette figurine. ... 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